Made in Iceport avec le coach de l'Olympique de Marseille, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Écoutez, je m'appelle Rodrigo Astieri, je suis éducateur DU15 à l'OM. Alors, comment ça se passe aujourd'hui pour vous ce tournoi ? Aujourd'hui, on a fait deux matchs nuls, on perd deux fois au pénalty, mais c'est des matchs de classement, donc c'était un peu compliqué, on a raté notre premier jour de tournoi, c'est ça qui nous a un peu fait naviguer dans le tournoi. Est-ce que c'est important pour une équipe comme Marseille et pour ces jeunes joueurs de participer à des tournois internationaux ? Oui, très très important, internationaux, même au niveau national, vu les oppositions qu'on a en face, c'est très très intéressant pour nous, parce qu'après, on a besoin de se confronter à ça pour voir où on en est et pour que les gamins soient dans le dur aussi. Comment considérez-vous ce tournoi aujourd'hui en termes de niveau ? En France, je ne fais pas tous, je ne connais pas tous, mais bon, pour nous, c'est le plus haut niveau en 15 ans. Le tournoi de Neuville fait partie des tournois majeurs de la catégorie 15 ? Ah oui, chez nous et en France, on n'en fait pas des masses. 15 ans, on n'en a pas fait en France. Soit on va à l'étranger et on vient de Neuville. C'est vrai qu'on voit que c'est quand même un tournoi en termes de niveau qui est assez intéressant, même en termes d'infrastructure, en termes d'encadrement. Ça répond, je pense, aux critères de clubs tels que le vôtre ? Je pense, je pense aussi aux autres, parce qu'ils reviennent fréquemment. On voit les mêmes, mais bon, il y a des gros clubs qui viennent. Les clubs amateurs se mettent au niveau aussi, c'est bien. Et ça fait un tournoi vraiment très bien organisé. Merci beaucoup, monsieur le coach. Medinaxport avec l'entraîneur de Evian. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Sylvain Boudier, responsable U14 de l'ETG. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un bilan sur ces trois jours ? Un bilan satisfaisant, même si on n'est pas satisfait, on va dire, totalement de ces trois jours en termes de performance. Après, satisfait du niveau de jeu proposé sur ce tournoi. Satisfait aussi l'intégration de futurs joueurs, ou au moins des joueurs à l'essai. Puis après, satisfait dans le projet de jeu, confirmé sur ce qu'on essaye de faire au sein du club. Donc, un bilan assez positif. Qui représente le tournoi international de Neuville pour un club comme Evian-Anton Gaillard ? Pour nous, c'est déjà une première expérience. C'est la première année qu'on a l'occasion de s'exprimer sur ce tournoi-là. Et puis pour nous, c'est l'occasion, comme je vous le disais, d'intégrer de futurs joueurs, d'essayer des joueurs, et puis de préparer une génération future, donc en fin de saison, préparer la génération d'après. Vous avez l'habitude, c'est certainement, de participer à bon nombre de tournois. Comment considérez-vous le niveau ici à Neuville ? Je pense qu'on est quasiment avec le gratin français, plus des joueurs extérieurs, enfin des joueurs des équipes extérieures qui sont de bon niveau. Donc, c'est vrai qu'en étant à deux heures de route, c'est intéressant pour nous de venir et de se confronter à ces équipes-là. Donc, même si on a l'habitude sur les championnats de rencontrer l'OL et Saint-Etienne, ça permet encore une fois de pouvoir se confronter au niveau français, et de pouvoir progresser, s'évaluer pour se projeter pour l'avenir. Merci beaucoup. Medina eSport avec le coach des Girondins de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, Olivier Hériveau, l'entraîneur de la pré-formation de Girondins de Bordeaux. Quel bilan faites-vous sur les trois jours et sur ce tournoi ? Assez satisfait. Ça aurait pu être mieux, bien sûr, parce qu'on a manqué un peu notre match contre l'Olympique lyonnais. On a été absent les deux minutes un peu fatales, la deuxième à la quatrième minute. Mais voilà, j'ai passé un très bon moment avec mon groupe, un bon groupe, très vivant, qui vivait bien ensemble et sportivement, ça a été très intéressant ce qu'on a fait. Que permet un tournoi international comme aujourd'hui pour un club comme les Girondins de Bordeaux ? Ça permet tout simplement de préparer déjà la saison prochaine, parce que nous, on est venu avec des jeunes qui vont s'intégrer à notre centre de formation l'année prochaine. Donc, ça a s'acclimaté un peu à nos joueurs et puis un peu à notre fonctionnement, tout simplement. Le tournoi en lui-même, le fait d'affronter des grandes équipes, qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est autre chose, parce que c'est vrai que nous, on est à un niveau régional. En 15 ans, c'est régional, donc ça permet d'avoir des très bonnes oppositions. On a vu Genève, on a vu Lyon. Ça permet d'avoir aussi une autre culture footballistique qu'on voit à Newcastle, qu'on voit à Guimarest. Donc, voilà, c'est un apprentissage pour les jeunes et c'est très intéressant. Un club comme Bordeaux doit certainement participer à des grands tournois. Quel regard avez-vous sur celui-là ? Justement, nous, en 15 ans, on participe à un seul tournoi. C'est le seul qu'on fait, c'est Neuville. Donc, voilà, parce que le championnat est déjà assez long et les jeunes sont souvent sollicités. Donc, nous, on est très satisfaits de venir chaque année ici. Ça fait, moi, ma neuvième édition que je viens, donc un ancien. Et voilà, on y prend plaisir. On a à la fois le comté très familial ici, mais en même temps, c'est très professionnel ce qui se passe. C'est-à-dire qu'au niveau de l'organisation, au niveau des transports, au niveau de... Surtout, nous, on est attentifs au niveau de la restauration. Ils font tout en fonction des jeunes et ça, c'est un gros critère. Merci beaucoup. Merci. Medinexport avec un des dirigeants de Neuville. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour, je m'appelle Olivier Dumont. Je suis dirigeant de Neuville depuis deux années de l'équipe U15. Très bonne équipe. Cette année, premier du championnat de journée de la fin. Sans pouvoir être attrapé. Une très bonne équipe solidaire qui joue en promotion d'excellence et qui monte en excellence cette année. Donc, de l'excellence à un tournoi international, c'est sûr qu'il y a un écart. Comment vous ressentez cet écart aujourd'hui sur le tournoi ? Je pense que physiquement, nos joueurs, ils ne sont pas. De toute façon, c'est tout à fait normal. Nous, on a deux entraînements par semaine, plus les matchs le samedi. Mais c'est vrai que c'est compliqué physiquement. On voit qu'après, nous, on a beaucoup de déchets en promotion d'excellence. On va dire qu'il y a un avance entre ces équipes quand ils ont le ballon au bout du pied et le haut au fond. Nous, nous en avons peut-être 3-4 pour le mettre au fond. Mais autrement, bon tournoi. C'est formidable pour une équipe, on va dire amateur, d'être confronté à des équipes professionnelles. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, au club et aux joueurs de tels événements ? Ça apporte une très belle expérience pour nous, dirigeants. C'est bien, mais c'est surtout la finalité d'une année pour les joueurs. Ils peuvent se confronter à des équipes qui sont presque des équipes pros, on va dire. Pour l'instant, il n'y a pas de contrat, peut-être pas. Mais c'est des équipes pros et ils sont très contents de jouer contre eux. On a fait un 0-0 contre Evian Tenon en début de tournoi. Bon, pour nous, ça a été un super résultat. Qu'est-ce qu'on peut... Enfin, vous avez terminé le tournoi, donc. Donc, vous avez terminé à quelle place ? Alors, on l'a terminé avant dernier. On n'a pas terminé dernier. C'était le but qu'on ne finisse pas dernier. Malgré qu'on ait le petit poussé du tournoi, on a quand même, par rapport à l'équipe qui est juste au-dessus de nous, il y a 4 niveaux d'écart. Donc, en plus, on vient de finir, gagner au pénalty contre Villefranche-sur-Saône, un club qui n'est pas loin de chez nous. Donc, on a été contents de gagner le club de Villefranche pour ne pas finir dernier. Merci beaucoup. Merci.